... Mesdames et messieurs, enfants de tous âges, bienvenue à Destiny avec Paolo. Et puis, voici un nouveau dessin pour cette semaine. C'est le dessin de Colossus, le personnage des X-Men. Et puis, cette fois-ci, cette semaine, nous allons le compléter à 100%. Alors, nous allons réellement le dessiner premièrement à la mine. Nous allons le tracer ensuite en encre noire. Et ensuite, nous allons le colorier. Donc, pour commencer, commençons avec la mine. Donc, on voit ici, je suis en train d'établir les lignes de mon personnage. Il est très costaud, Colossus. Il est fait de métal. Alors, c'est un personnage intéressant à colorier. On voit ici son bicep et tricep droit. Son bicep de ce côté-ci. Et puis, son tricep du côté gauche. Son bicep, comme ça, une belle courbe. On lui fait des trapèzes. Je réalise que c'est la première fois que je fais un dessin en couleur pour vous. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur comment faire ça. Et puis, donc, je le fais cette fois-ci. Ce sera un dessin d'à peu près 50 minutes. Donc, merci de votre patience. Et suivez-moi tout au long. Ce qu'il vous faut comme équipement, bien sûr, un crayon à mine. J'utilise moi ce crayon de Bic. Un Bicmatic 7.0. Il vous faudra un crayon à l'encre ou un crayon feutre. Et puis ensuite, des crayons de couleur. Donc, les crayons de couleur pourront être des crayons de couleur de bois, des crayons à l'encre. Moi, j'utilise ce qu'on appelle les marqueurs Copic. C-O-P-I-C. Ce sont des marqueurs que l'on peut remplir une fois qu'ils sont vides. Alors, c'est très cool. Je ne suis pas obligé de me racheter un nouveau crayon. Je peux tout simplement acheter l'encre et remettre à l'intérieur de l'encre. Voici les doigts de notre Colosse. Il aura un point fermé. En fait, il aura les deux points fermés. Et je travaille aujourd'hui assez rapidement parce que j'ai quand même trois étapes à faire. Et ces trois étapes, je vais les faire à l'intérieur d'une arme. Je ne veux pas que mes vidéos YouTube soient trop longues. Alors, voici la main gauche. On efface les lignes de base à l'intérieur. Et on recrace ensuite les lignes de contour. Aujourd'hui, on ne se concentrera pas trop lors de la mise à la mine des ombres et tout ça. C'est avec la couleur qu'on fera ça ensuite. Alors, on met seulement que les lignes de fondation pour commencer. Et puis, il y a plusieurs philosophies ici en dessin. Soit que l'on dessine tout, 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 tout à la mine, incluant les ombres et tout le reste. Que l'on retravaille ensuite à l'encre. Ou on met ce que je vais faire aujourd'hui, une partie intermédiaire. Donc, le dessin sera plus ou moins comploté. Mais surtout en lignes de contour. Et ensuite, on encre. Mais d'autres personnes ne font que les lignes de base et font le travail au complet à l'encre. Et ça, c'est évolutif. Au fur et à mesure qu'on devient de mieux en mieux en dessin, qu'on acquérit un petit peu plus d'expérience, on peut utiliser la technique troisième qui est de tracer très légèrement la mine et ensuite tout faire à l'encre. Ça prend de l'expérience. C'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive. Puis je reçois beaucoup de courriels. Je vous lis. Ça, c'est certain. Est-ce que je réponds à tous les fois? C'est pas nécessairement le cas. Parce que c'est très difficile. J'ai beaucoup, beaucoup de fans maintenant. Mais j'ai beaucoup de gens qui disent « J'aimerais dessiner comme toi. » Oui. Je suis entièrement d'accord. C'est cool de pouvoir dessiner comme une personne qui a du talent. Je voudrais faire du skateboard comme ceux d'entre vous qui faites du skateboard. Mais j'en fais pas. J'en fais pas beaucoup, disons. Et puis j'aurai jamais le talent que vous avez en enfer à tous les jours. Donc l'idée ici, c'est qu'il faut dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut aller acquérir l'expérience pour ensuite avoir un talent. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est tout ce que je veux dire. Voici le X du logo des X-Men. Les X-Men. Ces hommes mutants. Hommes et femmes, il faut dire. Hommes et femmes mutants. Qui travaillent ensemble contre le mal. Alors voilà, on trace les lignes de son costume maintenant. J'aime bien tout mettre les lignes nécessaires lorsque j'illustre quelque chose pour pouvoir l'ancrer par la suite. Donc c'est important pour moi que tous les détails y soient. Puis ensuite, je vais corriger certaines lignes avec mon encre ou sinon avec mon crayon à la mine avant. Alors voici les lignes où il y aura des reflets. L'épaisseur de ses pectoraux, comme ça. Voilà. Les lignes de bicep, comme ça. Bicep, c'est à l'arrière. On va y faire son... Son gant et... Son poignet. On y fait cette ligne, on n'en a plus besoin. Je l'ai fait un petit peu plus épaisse. La ligne de son rêvement à l'avant. Comme ceci. Très bien, comme ça. Alors ça sent bien bien. C'est la façon dont on travaille. On lui met des éléments nécessaires tout à la mine. Et ensuite, on encre le tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai utilisé moins d'idées de forme. Donc, bien sûr qu'ici, on voit que le trapèze gauche était plus bas que le trapèze droit. Donc, je l'arrange. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas vous indiquer... On commence sur un point avec un cercle, la tête avec une forme de base. J'imagine que vous avez vu les 175 quelques vidéos qui existent déjà sur ma chaîne YouTube. Pour comprendre déjà à quelle façon je travaille. Aujourd'hui, je dois aller un petit peu plus vite. Parce que je dois combiner les trois techniques en un. Alors, le dessin, l'ancrage et le coloriage. Donc, je dois dessiner rapidement mon personnage. Alors, on travaille ici sa tête. Alors, on met les lignes ici. Ça, c'est où les yeux devront être. Et ça, c'est le centre du visage. Son menton ici. Avec la ligne de sa mâchoire. La joue de l'autre côté. On va lui faire une oreille. Juste une petite ligne courbe. Comme ça. On lui voit l'épaisseur de l'oreille de l'autre côté un peu. Les yeux ici en forme d'amande sur la ligne séparatrice. Et ensuite, le nez devrait venir à la base de cette ligne-là. Et les sourcils. Voilà. Ensuite, on met un petit peu plus de détails au niveau du nez. Ça, c'est difficile plus tard à, je dirais, à tracer à l'encre. Parce que ça dépend de l'outil qu'on utilise pour encrer. Moi, j'ai utilisé un outil qui ressemble plus à un pinceau qu'à un stylo. C'est un mélange de deux, si vous voulez. C'est un feutre qui est un petit peu plus long que la normale. Qui est un petit peu plus mou. Ce qui me permet de moduler l'épaisseur de la ligne d'encre. Et vous allez voir quand je suis en travers ce que ça donne. Colosse a une tête assez plate. Sa coupe de cheveux lui donne une tête très plate en haut. Voilà son visage. La ligne de joue. Ses yeux. Ses yeux sont blancs. On ne fait pas de pupilles. La petite ligne ici pour la lèvre. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est que lorsqu'on ira à l'encre plus tard, avec le crayon en feu, c'est difficile de garder les lignes aussi minces que ce qu'on fait avec le crayon de plomb, le crayon à la mine. Alors, il faut se pratiquer. Il faut avoir beaucoup de pratique pour faire en sorte que la ligne soit aussi fine. Et dans ce cas-ci, je vais définitivement utiliser un outil qui est plus large que mon crayon à la mine. Donc, vous verrez le dessin changer, se transformer. Voici l'épaisseur de ses cheveux. Donc, la devanture de sa coupe de cheveux. Faire un petit peu plus de détails sur le côté ici. Finir cette ligne. Faire son col d'habit dans quelques secondes, comme ceci. Avec la petite épaisseur, comme ça. Faire son pantalon. Avec des petites lignes de plis de vêtements. Ce qui donne un petit peu plus de vraisemblance dans l'illustration. Avec les jambes, comme ceci. Avec les muscles de jambes, comme ça. On a son costume qui a un triangle ici devant. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble le nouveau costume de Colos, allez faire une recherche sur Internet. C'est tout simplement fait Colossus Marvel. Et puis, nouveau costume. Puis, vous allez voir à quoi il ressemble. C'est un beau jaune et rouge. Avec un petit patron noir au devant, au niveau de ses abdominaux. Cette illustration n'est pas une demande spéciale. J'ai tout simplement le goût de dessiner aujourd'hui Colossus. C'est un des personnages favoris, je dirais, de Marvel et des X-Men. Beaucoup de personnes adorent Wolverine. Celui qui a les griffes, son nom en français, je l'oublie, je l'ignore présentement. Mais celui qui a les trois griffes dans chaque main, les lames qui sortent de sa main. Beaucoup adorent Wolverine parce qu'il est cool comme ça. Mais je trouve que Colossus est très extraordinaire, en fait, de sa force. C'est un artiste, c'est un dessinateur. Saviez-vous ça? C'est un dessinateur, mais il transforme sa peau en métal. Et puis, lorsqu'il est en forme métallique, il est pratiquement invulnérable. On dit qu'il atteint une classe 100. Classe 100 signifie qu'il peut lever 100 tonnes, il me semble. Si j'ai tort, vous me le direz sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook, bien sûr. Sur Facebook, c'est dessiné comme Paolo ou Drawing with Paolo en anglais, bien sûr. Drawing with Paolo. Ça te rappelle, s'il me dérangeait énormément, donc on va le réduire un peu. C'est un peu trop haut. Il a musclé, puis il a musclé. Alors, on réduit un petit peu, puis bon. Tout ça, on ajuste notre dessin au fur et à mesure. Puis si j'aime pas, bien j'efface et je recommence. C'est tout, c'est pas vrai. C'est pas un problème. C'est notre illustration, on en fait ce qu'on veut. Et laissez personne d'autre vous dire l'inverse. Laissez personne vous dire que votre dessin est pourri, que vous êtes pas bon. On s'en fout des autres. S'ils ont des commentaires à nous faire, qu'ils nous fassent des commentaires face à... OK, pourquoi tu n'aimes pas mon dessin? Qu'est-ce qui fait en sorte que le dessin n'est pas bon? Aide-moi à m'améliorer. Donne-moi des commentaires constructifs pour que je puisse m'améliorer. S'il n'y a pas de commentaires constructifs, alors ce ne sont que des jaloux. N'écoutez pas ce qu'ils ont à vous dire. Si on vous dit que c'est beau, en revanche, c'est important de dire qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que vous appréciez de mon dessin, pour qu'on puisse continuer à faire ce que l'on fait bien. La ligne est super belle, j'aime le contraste, tes ombres et lumières fonctionnent très bien, les formes sont bien réussites. C'est un beau dessin, ça ne dit rien. Merci beaucoup, c'est un beau dessin, mais qu'est-ce que j'ai si bien fait pour que je puisse le continuer la prochaine fois? Alors dans les deux cas, que ce soit des commentaires négatifs ou des commentaires positifs, il faut qu'on nous donne plus de détails. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est pas bien? J'avais un enseignant au cégep. Le cégep au Québec, c'est comme... C'est juste avant l'université. C'est après le secondaire, puis c'est avant l'université qu'il faut faire du cégep. Et puis lui, il me disait que mes dessins étaient horribles, puis j'allais détruire mes amis qui me suivaient, qui étaient eux aussi des artistes. Mais il ne m'expliquait pas pourquoi. Lui, tout ce qu'il disait, c'est parce que je faisais de la BD, que c'était atroce, que ce n'était pas artistique. Mais il n'a jamais pu expliquer ses commentaires. Pour moi, ça ne vaut pas dire grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne m'a pas vraiment affecté. Et sur le coup, ça m'a affecté, mais après y avoir pensé, je me dis que ça ne vaut rien ce qu'il me dit comme commentaire. Ça ne me permet pas de grandir. Alors, c'était plus des commentaires destructifs. Et si ce sont des commentaires destructifs, je n'écoute pas. Ça ne me sert à rien. Voici les lignes qui représentent les sections de sa peau métallisée. Je pourrais faire une seule ligne qui traverse son doigt, par exemple. Mais j'aime doubler l'épaisseur de la ligne. Donc, on voit vraiment la jonction entre chaque élément de métal. Donc, je trace une ligne, puis après je trace son épaisseur. Une courbe comme ça, une autre courbe comme ça, voilà. Une courbe, une deuxième. J'essaie de les faire assez minces. Elles doivent être proches l'une de l'autre. Ça donne un bel effet. Alors, maintenant la partie de sa main gauche. On retrace les lignes encore une fois. Et dans ce cas-ci, il faut vraiment s'assurer d'avoir la courbe dans la bonne direction. Je courbe maintenant vers le haut, parce que c'est dans l'angle des doigts. Des fois, j'aurai à courber vers le bas, parce que c'est la perspective qui dicte l'angle de, ou en fait la courbe, que je trace ma ligne. Alors, je considère que mon dessin est pratiquement terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est terminer quelques détails ici. Après, on va immédiatement ancrer. J'utilise encore une fois mon crayon Copic, qui est au bout, comme un pinceau. C'est un feutre un petit peu plus long, pointu, qui permet à ce que si je n'appuie pas du tout, ça fait des lignes très minces, comme ici. Et je peux épaissir la ligne si j'ai besoin. Mais vous allez voir tantôt, lorsque je ferai des détails un petit peu plus épais, comme les bras, le contour du corps, je pourrais faire des lignes plus épaisses. Pour faire des lignes plus épaisses, j'ai tout simplement qu'à appuyer un petit peu plus sur mon crayon. Et ce que je veux faire, c'est moduler l'épaisseur de la ligne. C'est ce qui est le fun de l'encre. C'est ce que j'aime d'un crayon feutre, comme celui-ci. Parce que je peux moduler l'épaisseur de la ligne. Je pousse, je relâche, et puis ça fait des belles lignes de différentes tailles. Ou des lignes qui changent de taille. Si on n'utilise qu'un crayon normal, un stylo normal, à ce moment-là, c'est un stylo à billes dans bien des cas. Et les stylos à billes ne permettent pas de changer l'épaisseur de la ligne. Mais j'aurai à utiliser un stylo à billes dans cette illustration pour terminer les détails du visage un peu. Puisque ces détails sont très fines, j'ai utilisé un crayon qui est un petit peu plus mince, plus étroit. J'adore, en passant, mon Copic. C'est au PIC. Le Copic est très cool parce qu'avant, j'utilisais un pinceau et je trempais dans l'encre de chine. Bien sûr, c'est beaucoup plus long. À tous les fois, à toutes les 5-6 coups de pinceau sur mon dessin, je devais tremper mon pinceau dans l'encre de chine pour recharger mon pinceau. Maintenant, avec mon Copic, ce n'est même pas nécessaire. Ça me permet d'aller plus vite puisque je suis paresseux. J'aime la vitesse au niveau de l'illustration. Donc, ça me permet de faire plusieurs coups de crayon sans jamais être obligé de recharger mon stylo. Parce que dans ce cas-ci, je ne recharge qu'une fois de temps en temps. Puis ceux-ci sont rechargeables. C'est ce qui est cool des Copics sur un autre point. Je peux enlever le bout et les recharger avec de l'encre en bouteille. Voici son collet. Alors, voici à quoi ressemble le bout de pinceau. Voyez-vous, c'est vraiment comme une pointe très fine et qui est flexible. Donc, lorsque j'appuie, ça fait une ligne un petit peu plus épaisse. Plus que j'appuie, plus que ça épaissit. Regardez bien. Je pousse, je relâche. Je pousse, je relâche. Ça fait des épaisseurs de lignes différentes qui varient. Cette variation-là, c'est ce qui fait en sorte que le dessin est très cool à regarder. Tandis qu'un crayon à billes, ça reste toujours la même épaisseur. Ça fait des dessins un petit peu moins chaleureux, je dirais. Là, présentement, je suis devant vous. Je dessine comme ça. Et ça fait, disons, plus d'un an que je n'ai pas retracé un de mes dessins à l'encre. Alors, j'y vais comme ça. Je me lance. Et si je fais des gaffes, parce que je suis devant vous, je fais des gaffes. Je m'en fous. Vous me voyez comme ça dans ma faiblesse et manque de pratique au niveau de l'illustration. Mais c'est pas grave. Je m'amuse. Voyez-vous la belle ligne qui a changé d'épaisseur? C'est extraordinaire. C'est ce que j'aime faire. Moduler la ligne. On travaille. Si mon dessin sort bien, parfait. Si il sort moins bien, parfait. Je le ferai mieux la prochaine fois. Pour le moment, ça va quand même assez bien. Voilà. Je prends mon temps. Je pousse ici. Le contour de sa main. Je ferai les lignes plus minces et plus détaillées plus tard avec un stylo plus habillé. Un petit crayon feutre très, très, très étroit qui, lui, ne moule pas trop trop, ne change, ne module pas trop l'épaisseur de la ligne. Regardez bien ici, je vais faire une ligne qui commence mince et qui s'épaissit. Alors, les lignes pâles sont en haut. Alors, toutes les lignes qui font face vers le haut sont minces. Toutes les lignes qui sont en dessous sont foncées. Donc, le dessous des bras foncés, le dessous du menton plus foncé, le haut de la tête, le haut des épaules plus mince. Parce qu'elle se représente l'ombre, finalement, que l'on met à notre personnage. Alors, le logo, lui, il sera un petit peu plus difficile parce que c'est un cercle. Yop! La ligne en dessous qui s'entache ici. Et ça, lorsque j'ancre, je me sens tout le temps comme si j'étais en train de marcher sur une corde raide. Je ne sais pas si je vais tomber. Je ne sais pas si je vais réussir. J'ai toujours cette anxiété-là. Est-ce que je vais réussir? Puis là, bien, quand j'y arrive, ouais, c'est cool. Je suis fier de moi. Mais moi aussi, j'ai ces sentiments-là de est-ce que je vais briser ce dessin-là? Est-ce que je vais le détruire parce que je n'ancre pas très bien? C'est possible. C'est toujours sur le côté de... J'ai toujours ça dans la tête. C'est possible que je scrape, en bon québécois, mon dessin. Mais ce n'est pas grave. Je le referai si jamais j'ai besoin. Si je trouve que mon dessin n'est pas très bien, que je le referai ensuite. Ça me donne plus de pratique. C'est comme mettre des dépôts à la banque. Alors là, comme ça, je fais le contour de mon X pour X-Men. Je me souviens, il y a quelques années, je jouais encore beaucoup au hockey avant la naissance de mes enfants. et j'avais peint sur mon gilet de hockey le logo d'X-Men. J'étais vraiment un fan de BD. Et puis, mon équipe préférée, il y a les Avengers, bien sûr, il y a les Fantastic Four, ou les 4 Fantastiques, mais moi, X-Men, ça a toujours été mes préférés dans la BD. Et donc, je m'étais peint sur la poitrine un gros X-X-Men. Quand je jouais au hockey, je me sentais meilleur encore. C'est fou, hein? Voilà. Une petite ligne de contour pour ceci, c'est le vêtement. C'est un détail intéressant, c'est ici, au niveau du vêtement, où la ligne est doublée. Ça fait comme une ligne de couture, comme voyez-vous, la doublure ici. Ça donne une petite épaisseur à la ligne, ça donne un effet visuel un petit peu plus intéressant. Et vous avez sûrement remarqué que lorsque je trace à l'encre, je prends beaucoup plus mon temps, je ne suis pas aussi rapide à l'encre que je suis à la mine. Il y en a d'autres qui iraient très rapidement, mais ça donne un effet. Mais moi, je veux que l'encre sèche après l'avoir appliqué. Imaginez, vous appliquez l'encre et là, vous repassez la main par-dessus, vous beurrez l'encre et puis ça fait des tâches Alors, j'ai remarqué que si je vais plus lentement, l'encre a plus de temps de sècher. Lorsque je repasse sur certaines pièces, je ne détruis pas mon dessin avec des bavures. La ligne sur la poitrine ici. J'aurais pu faire ce muscle pectoral un petit peu plus long du côté gauche. Il est plus étroit que le côté droit, mais bon. C'est pas grave. Il aurait le côté droit plus large. Je suis un mutant, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Ici, je vais épaissir la ligne. Ligne de vêtements comme ça. Une crainte que j'ai, bien sûr, parce que je vais immédiatement colorier après avoir fait mon dessin, après avoir tracé mon dessin à l'encre, c'est de beurrer, bien sûr, l'encre noire dans mes couleurs. Parce que j'ai utilisé des couleurs copiques aussi qui sont du feutre. Et puis, le feutre a tendance, lorsqu'on colore par-dessus le noir, de transporter le noir dans la couleur. Ça salit la couleur avec du noir. Ce qui n'est pas toujours idéal. Alors, parfois, on veut colorier avant de faire les lignes de contour noir. Comme ça, le noir, bien, ne beurre pas notre couleur. Il n'ira pas à aller brouiller un beau jaune de traces noires dedans. L'autre technique, c'est de tracer par-dessus le... Colorier la mine, puis après, tracer par-dessus. Ce que je n'aime pas personnellement, c'est si je colore la mine et j'encre ensuite, c'est que la mine aussi beurre le feu parfois. Alors, c'est un... Est-ce que je le fais avec l'encre avant ou est-ce que je le fais après? C'est une décision qu'il faut prendre. L'autre méthode qui existe, c'est que, bien, je trace à l'encre par-dessus mes lignes de crayon à la mine. Je colore ensuite et je retrace à nouveau certaines des lignes qui ont été pâlies par l'encre. Puis, lorsque je colore, je n'essaie pas trop de colorier par-dessus mes lignes noires. Donc, j'essaie de rester vraiment entre les lignes noires. Un peu comme on a appris lorsqu'on a appris à colorier des livres de dessin. Lorsqu'on colore des livres de couleurs, on essaie de ne pas dépasser les lignes. Ici, lorsque plus tard, vous allez me voir colorier ce personnage, je vais essayer de ne pas passer trop par-dessus mes lignes noires. Et maintenant, je considère mon dessin complété. Alors là, il faut effacer mes lignes de mine. Alors, hop, un coup, voilà, et hop, un autre coup, j'efface le tout. Ce que je vais faire, c'est avec mon petit crayon copé ici, à billes, ou en fait, c'est un petit feutre mince au bout, j'ai ajouté quelques détails au niveau de ce personnage. Donc, des détails au niveau du sourcil, je vais remplir de noir certaines sections comme dans ses cheveux de l'illustration que je pouvais faire avec mon autre stylo, mon crayon feutre, mais il est un petit peu trop épais et puis j'aurais pu dépasser mes lignes de trace. Puis ici, je vais tracer aussi mes reflets, les reflets de ses muscles métallisés. Je vais y aller ici avec mon carpec plus mince. Ça fait un beau contraste entre la ligne épaisse de la ligne de contour et la ligne de reflet du personnage. Voyez-vous, la différence entre les deux est énorme. C'est vraiment cool comme effet. Moi, j'aime en tout cas. Si vous aimez, c'est super. Vous pouvez maintenant répéter la même méthode. Si vous n'aimez pas, vous me le dites. C'est bien de partager votre expression, ce que vous en pensez, votre opinion. Maintenant, je vais revenir avec mon carpec pour faire quelques lignes plus épaisses et retracer certaines de ces lignes. Mais je n'ai plus besoin de mes lignes de mine. C'est pour ça que je les ai effacées. Et moi, je veux tout simplement essayer de faire avec ce que j'ai maintenant en fait de lignes noires et ne plus avoir les lignes de mine qui me donnent une perception de mon dessin qui est fausse. Pourquoi je dis ça? Si mes lignes de mine demeurent là, je vois la ligne de mine et je ne sais plus exactement ce que j'ai fait à la mine, ce que j'ai fait à l'encre. En quelque sorte, je vois encore des détails que j'ai fait à la mine et je peux penser que ça fait partie de mon dessin. Alors, j'efface tout une fois que la majorité des lignes de contour ont été faites et je retrace avec mon crayon plus mince ici pour remettre certains détails comme le haut de la lèvre ici, quelques lignes au niveau de la lèvre inférieure. Tracer quelques lignes au niveau de l'oreille. Un petit peu plus de détails ici sous les yeux. C'est plus facile de voir ces détails si vous mettez votre écran en plein écran sur votre vidéo YouTube. Vous verrez un petit peu plus de ce dont je parle. Quelques reflets au niveau de son menton et son trou dans le menton. Un petit reflet ici sur la joue ou sur la mâchoire plutôt. Et maintenant, toutes les lignes que j'ai faites à la mine d'épaisseur des sections de sa peau métallisée, je vais les refaire. J'aurais pu ne pas les faire à la mine. Maintenant, je vais vraiment les solidifier à l'encre. Vous savez comment le faire. Je vais accélérer le processus. Je trouve que ces lignes-là mieux réussies que celles que j'avais faites à la mine. Parce que je l'ai fait à la mine, ça m'a donné une impression. Et maintenant, cette impression, je peux la changer. Je peux dire parce que maintenant je les trace à l'encre, je sais ce que j'ai mal fait à la mine, je peux maintenant mieux le faire à l'encre. C'est sûr que là, au moins, je ne peux plus faire l'erreur. Je ne peux plus faire une gaffe avec mon encre. Donc, je dois faire attention. Je dois y aller un petit peu plus prudemment. L'encre s'efface très mal. En fait, il y a des outils qui permettent de dessiner blanc sur le papier, mais je n'en ai pas. donc, il ne faut pas faire de gaffe. Voilà ces lignes métallisées de peau. Lorsque nous passerons à la section couleurs, il faut au moins trois couleurs différentes pour chaque section de costumes ou de peau. Donc, exemple, ce que je veux dire par là. Si son costume est rouge, il me faut trois rouges différents au moins. Un rouge pâle pour les reflets ou la lumière, un rouge standard pour la couleur de son costume, et un rouge foncé pour les ombres. Parfois, certains artistes utilisent quatre, cinq, six rouges et même mélangent certaines couleurs là-dedans en plus pour faire ces coloriages. Et c'est l'idée. Il n'y a rien dans la vie qui est d'une couleur uniforme. Même si on regarde notre mur dans le salon, dans la cuisine, le mur, on le peint d'une couleur uniforme. Mais quand on le regarde, certains coins sont plus foncés, certains coins sont plus pâles parce que la lumière joue sur ces couleurs-là et c'est ce qu'il faut faire ici. Alors, par exemple, mon costume, il est rouge, mais le haut de mon costume, toutes les parties supérieures du costume, j'utilise ce genre de rose. Ah oui, les gens vont dire rose! Oui, mais c'est à quoi ressemble le reflet de la lumière sur mon costume. Donc, si j'imagine que la lumière revient du haut, alors je fais toutes les sections supérieures ici de ce beau rose par, comme ça. Et en passant, on n'oublie pas, j'essaie d'éviter mes lignes noires. Je ne veux pas colorier les lignes noires parce que je pourrais transporter le noir dans mon rose et ça barbouille plus que d'autres choses. Donc, voici les reflets où il peut y en avoir. Donc, je vais un peu aléatoirement, mais toutes les parties supérieures de mon personnage, j'essaie de les colorier de ce rose-là. Et là, avec un rouge plus foncé, je vais vraiment utiliser la couleur de son costume. Son costume est rouge. Voici le rouge que je vais utiliser maintenant pour son costume. et je remplis. De temps en temps, je vais accélérer cette illustration parce que je suis certain que vous savez colorier uniformément. Vous n'avez pas besoin de technique pour ça. Je vais laisser un petit peu de blanc ici que je vais aller ensuite retravailler avec du rose. Ce sera des reflets. Voilà, cette partie-ci est rouge. Alors, son costume est rouge et jaune. Et sa peau est de métallisé gris, donc un peu comme du chrome. Alors, il faudra essayer de recréer cet effet de chrome-là. Ici, ses avant-bras sont rouges. Son costume de ce côté-ci est rouge. La ligne au centre, par contre, est jaune. Alors, on va faire notre rouge en premier. Je vais faire un petit reflet ici en bas de son poignet, de son avant-bras. Voilà. Si jamais je fais des petites poses de mots, c'est que je me concentre un petit peu plus. Encore une fois, j'essaie de ne pas trop colorier par-dessus mes lignes noires qui peuvent barbouiller ma couleur. Et là, j'ai un rouge plus foncé. Et je fais ici les ombres dans son costume. Alors, toutes les parties inférieures, toutes les parties en dessous où la lumière n'atteint pas trop son costume, je mets du rouge foncé. Puis, je vais avec un sens artistique. Je me dis que dans le logo, peut-être avoir trop couleur, ça peut être intéressant. Je vais lui mettre ici un petit peu plus de rose pour le reflet. Et le X en plein centre est noir. J'ai utilisé deux types de noirs. pour avoir un gris et un noir. Donner un petit effet réflectif dedans. Voilà. Alors, ça, c'est mon noir de ligne de contour que j'utilisais pour tracer plus tôt. C'est pas mal. D'autres rouges foncées ici. Ici, ça, c'est où son pectoral, son muscle pectoral courbe vers le bas. Donc, ça n'a pas trop de lumière. Cette section-ci, son avant-bras devrait être foncé aussi. Là, j'utilise des crayons copiques qui sont très cools parce qu'ils ont deux côtés. un côté plat et un côté pinceau. Un côté est un peu comme un feutre normal et l'autre côté est un pinceau et c'est très cool de pouvoir colorier avec ça. Donc, ici, j'utilise le feutre normal, le pinceau plutôt. On prend son reflet de couleur foncée ici. Ses avant-bras sont métallisés aussi même si ça fait partie de son costume. Donc, il devrait y avoir des petits reflets de métal dedans. Puis, je vais avec un petit flair artistique. Je décide d'où je devrais avoir des reflets. Une chose dans son costume ici. Je suis la courbe des jambes. Je suis la courbe du costume quand je colore. Je fais tout en rouge en premier, mais bon, il est possible de permuter, de passer du rouge au jaune ou au gris. Une fois que j'ai le crayon entre les mains, j'aime faire tout ce que j'ai besoin. Je vous assure qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup beaucoup plus de couleurs que moi. Pour le moment, quand je suis allé magasiner mes couleurs, je suis allé chercher à peu près trois couleurs de chaque teinte ou trois niveaux de chaque couleur. Donc, un pâle, un intermédiaire et un foncé. Voici mon jaune pâle pour son costume. Et le jaune pâle a tendance à aller prendre le noir de ma ligne de contour. Yeee! Ça, c'est pas cool, mais que voulez-vous? Il faut faire attention. Il faut essayer d'éviter de la ligne de contour noir le plus possible. Ici, ces trapèzes sont ce qui tape la lumière le plus. Et bien sûr, le haut de ses pectoraux, c'est ce qui touche la lumière le plus aussi. Je vais même parfois laisser un petit peu de blanc. Alors, comme ça, voyez-vous, le reflet, je laisse un petit reflet blanc parce que le blanc, c'est la couleur la plus chaude ou la plus brillante, je devrais-je dire. Après, il y a le jaune, après, il y aura le jaune intermédiaire, après, il y aura le jaune foncé. Peut-être même orangé. Voilà, ici, ses abdominaux sont aussi au soleil ou à la lumière. Juste la partie supérieure un peu. Peut-être son costume ici un petit peu aussi. Au-dessus de ses jambes, ils devront aussi avoir un petit reflet de jaune, de jaune pas. petite ligne de couture ici, un jaune. Voilà. On va prendre le rouge parce qu'en fait, cette ligne de couture ici, c'est rouge foncé. C'est pas jaune, ça n'a pas de bon sens. Voilà. Un petit peu de reflet ici. Encore une fois, j'utilise mon flair artistique pour déterminer la forme de ses lignes de couleur. La seule chose qui dicte vraiment la direction de ma ligne de couleur, c'est la forme que je colore. Une forme courbée. On fait des lignes courbes. Ici, un petit reflet bleu dans ses cheveux. Puis, on va prendre une grille plutôt sombre, mais pas noire. On va faire le dessus de sa tête. Voilà. Le côté ici, je vais rendre encore plus foncé donc un noir pratiquement. Ici, un gris plus pâle pour le devant de l'épaisseur de sa chevelure. En fait, c'est un gris plus foncé que le dessus. Le dessus doit être très pâle ou disons plus pâle que l'épaisseur. Maintenant, la couleur jaune de son costume et j'utilise le côté plat de mon capic. Donc, le côté plus naturel d'un crayon feutre. ça remplit plus vite. Ici, j'utilise le côté pinceau pour faire des lignes de muscles. Pour ça, je peux juste appuyer et je tire. Je donne un petit coup. Ici, un petit peu d'ombre sous sa tête. Sa mâchoire et tout ça produit de l'ombre sur son costume. Voilà. On peut faire le même travail au crayon de bois. Il n'y a rien qui vous l'empêche. Il faut avoir encore une fois trois niveaux de couleur. C'est nécessaire. Et j'aime des fois mélanger un petit peu le... de faire dépasser ma couleur un petit peu plus foncée dans la couleur plus pâle. Ça fait comme si c'était de la peinture, la peinture à l'eau. Donc, voilà. On colore l'intérieur ici. En dessous de sa main. Il faut foncer du côté-là. C'est certainement la même chose pour celui-ci. J'utilise le côté pinceau. Des copics ici au Canada, c'est à peu près 7 dollars. Le crayon. Donc, j'imagine 3.5 euros. On peut les commencer en ligne sur Amazon. Amazon. Amazon.ca Amazon.eu On peut les commander si ils viennent en paquet. Des fois, ça peut être assez dispendieux. C'est pour ça. C'est assez cher. C'est pour ça que j'aime faire des dessins en noir et blanc ou en crayon à la mine seulement. Parce que je ne veux pas forcer personne à être obligé d'aller s'acheter une tonne d'équipements. Vous voulez dessiner, on peut prendre n'importe quel outil pour dessiner tout ce qui existe autour de la maison. Crayon, stylo, mine, feutre, c'est pas grave. Et c'est pour ça que je fais tous mes dessins en noir et blanc. Comme ça, peu importe l'outil que vous avez à la maison, vous pouvez l'utiliser pour dessiner. Aujourd'hui, je force un peu la note. Je vous force à avoir besoin de au moins 3 outils différents. Un crayon à la mine, un crayon à l'encre et des couleurs. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais ça me tentait de vous montrer comment colorier des choses un peu. J'avais envie de le faire. Ben, c'est ça. Je me suis donné un petit défi comme ça. Sans trop de pratique. Et voyons. Sans trop de pratique. Ici, on repasse aussi avec le même jaune. Une fois que ça sèche un petit peu, ça donne une teinte un petit peu plus foncée. Et puis, on peut donner des couches de couleurs par-dessus notre couleur originaire. Ce qui donne un effet qui est pas si mal. Après, je vais repasser avec une autre couleur. un petit peu plus sombre. Ici. Une autre chose sous le menton. Un petit peu plus foncée. Ici, plus foncée aussi. Là, ça, c'est pratiquement un genre de jaune, orange autobus. La tête, maintenant, c'est un peu peurant parce que je veux laisser beaucoup de blanc. Puis, je veux juste faire des reflets de gris comme du chrome. Alors, si vous voulez vous habituer à dessiner du chrome, regardez vos poignées de porte à la maison. La majorité des poignées de porte sont faites de métal. Vous allez chercher un outil, un tournevis, une pince et regardez comment les éléments reflètent sur le métal et on essaie de tracer ça sur notre personnage. Alors, je prends un gris plus pâle qu'elle aligne le contour et plus tard, je vais même prendre un petit bleu pâle pour faire des petits reflets de ciel et maintenant, un gris encore un petit peu plus pâle pour donner un bel effet au niveau du visage de mon personnage. Voilà, voyez-vous comment ça se marie bien? Le gris foncé et le gris plus pâle, ça donne un bel effet de chrome. Comme ça. Je m'assure que les yeux restent blancs. Les yeux doivent ressortir de ce personnage. C'est important. J'aime ce look intense dans son visage. disons qu'il vient de se transformer en colosse. Même chose, même travail, même traitement au niveau des bras. Et là, ici, je veux vraiment m'assurer de laisser une ligne blanche entre chaque section de musculature. Le blanc rappelle un reflet de lumière. un danger ici lorsqu'il viendra le temps de colorier son bras, c'est de mettre trop de couleurs et de couvrir le blanc au complet. Puis là, ses bras deviennent trop foncés. Alors, faites attention, il faut laisser du blanc et allez-y progressivement. Là, j'utilise un gris plutôt pâle ou médium. Même chose pour le reflet ici dans son bicep. Après, je vais repasser avec un gris plus foncé. L'idée, c'est que je veux que ses bras aient l'air métallisés mais qu'ils ne soient pas gris au complet. Ça n'aurait pas un look très cool. Alors, encore une fois, c'est comme si on était sur une corde raide. Puis, c'est mieux d'y aller graduellement en mettant un petit peu de couleur à la fois que tout colorier d'un coup et de perdre cet effet de métallique. J'irai même plus tard mettre un petit peu de bleu qui reflètera son environnement dans sa peau. Même chose pour le bras droit. Oui, oui, je sais. Il y a bien des gens qui m'écrivent qui disent « Paul, c'est pas son bras droit, c'est son bras gauche. » Oui, c'est le bras gauche du personnage mais c'est le bras à droite de mon dessin. Vous comprenez? Vous comprenez le contraste? Nous dessinons maintenant le bras droit. Les doigts, c'est pareil. On veut laisser du blanc. On ne veut pas se faire d'erreur. Ici, je vais prendre un gris plus foncé et retracer certaines lignes. Bien sûr, si vous voulez pratiquer dessiner du chrome et des effets de reflet, asseyez-vous devant votre porte dans la maison. Chaque porte, la majorité des portes ont des poignées métalliques, des poignées métallisées. Alors, dessinez ce que vous voyez et après, vous pouvez retraduire cette pratique-là, cette technique-là à vos personnages, à vos dessins. Dans le cas de mes bras ici, mes bras doivent avoir l'air de métal parce que c'est un personnage métallisé. Je dois donner ses effets de reflet dans ce type de matériel et c'est ce que j'essaie de faire. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas tout colorier d'un coup. On laisse du blanc. Faites attention. Je donne des petites lignes. Je fais des petites lignes et puis, si j'ai à les épaissir, j'y retourne, je repasse par-dessus. Je n'ai pas de limite. Savez-vous quoi? Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. C'est votre dessin. Faites ce qui vous tente. Mais ce n'est même pas moi vous dire quoi faire. Faites ce que vous voulez. Que ne personne vous dicte comment dessiner. Bon, c'est tout. C'est ça mon message. Mais n'importe qui peut dessiner. Voilà. Quelques lignes plus foncées ici pour les doigts. Des beaux reflets. Très minces comme ça. Une chose peut-être pour ce côté-ci. Ce reflet gris. Je prends les doigts aussi. Et là, on va colorier cette section-ci qui est une section grise de son costume. Je ne comprends pas le design. Pourquoi mettre une section grise au niveau de l'abdomen? Mais pourquoi pas? Une section plus foncée pour l'ombre que projettent ces muscles abdominaux. Comme ceci. Même chose là. Ça en vient bien mon colosse. Colossus. Et maintenant, les petits reflets de bleu pâle. Ça, ça peut être très cool. Ça donne l'effet du ciel. Le reflet du ciel sur le métal. On va l'appliquer sur ses bras un petit peu. Juste un petit peu pour dire qu'on peut se voir un peu couleur. Donc, les sections blanches, là, je peux les colorier de bleu. Même chose dans sa tête, là, sur son front aussi. Ça fait cool de voir un peu de bleu. Le bout de son nez. Son menton. C'est-ci la ligne extérieure. Il ne faut pas oublier sa... son oreille. Sa main droite, éventuellement. Il faudra faire que le côté droit soit ici aussi. Voilà. Il nous reste à peu près 6-7 minutes d'illustration. Alors, je repasse maintenant sur des endroits où je voudrais rendre plus foncées certaines choses. et je vais ajouter certains éléments de détail pour sa peau métallisée. Comme ça. Et on peut voir que lorsque j'ai colorié, je suis repensé sur certaines lignes avec mon jaune, mes lignes de contour noir. Alors, je vais vouloir retracer certaines parties après avec mon encre noir du début. On lui met quelques détails. On rend plus foncée maintenant. Donc, la troisième couleur, comme pour son costume, on rend un petit peu plus sombre certaines pièces. Fait attention de ne pas perdre trop de couleurs pâles. Si j'ai envie de faire le dessus des yeux un petit peu plus foncés. Ça va donner un petit peu plus de méchanceté même si Colosse, il est gentil. Même qu'il est très doux. On va rendre ça un petit peu plus foncée encore. Je vais prendre encore un orange pour donner un petit peu plus de volume au niveau de son costume en section jaune. Voilà. Je souhaite que votre Colosse s'en vienne bien aussi. Moi, je suis quand même assez satisfait de celui-ci. Je n'ai pas eu trop de pratique avec du coloriage récemment. Alors, ça, ce n'est pas si mal. Là, il faut que je détermine la couleur de fond. Donc, parce que son costume est un jaune, un orange, j'imagine que le fond devrait être le contraste du jaune, l'inverse du jaune. Alors, du bleu. Nous allons faire le contour de son corps avec un beau bleu pour refaire sortir à son costume. Son environnement sera un beau bleu et donc l'opposé du jaune ou du orange. Surtout du orange. L'opposé du jaune, c'est violet. J'aurais pu faire violet, mais parce que son costume est rouge, le violet aurait fait un genre de contraste étrange. comme je disais plus tôt. Je vais utiliser mon crayon que j'ai utilisé pour tracer tantôt pour refaire certaines lignes au niveau de son costume, au niveau des lignes de trace que j'ai fait plus tôt. Et en passant par-dessus avec des couleurs, j'ai dû paler certaines lignes de contour, alors je vais vouloir les refaire avec mon crayon d'encre noire. Ici, j'ai un danger, bien sûr, de briser mon dessin. Mais bon, on va voir ce qui va aider. Je vais tout simplement retracer certaines lignes, peut-être un petit peu plus minces qu'à l'origine. Mais je veux avoir des belles lignes foncées sur le contour de mon dessin, comme ça. Ici, pareil, dans le costume, on voit qu'il y a une bonne différence quand je repasse avec le noir. C'est le même noir que plus tôt, c'est juste qu'en coloriant, mes lignes ne se sont pas alliées un peu. Donc, je choisis les lignes que je veux retracer et je les retrace. J'aurais pu aussi bien les laisser comme telles quelles, mais j'ai envie de les avoir plus sombres. On va faire des petites lignes de détails ici, représenter de l'ombre. ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire du tout. J'ai envie d'ajouter quelques détails. C'est à vous de déterminer si c'est important pour vous d'en avoir ou non. Votre illustration n'est pas obligée d'en avoir non plus. Juste le goût de continuer ici. Je m'amuse. j'ajoute des détails supplémentaires. Tout simplement, je retrace et j'ajoute des détails. Puis même que je vais aller chercher mon crayon le plus mince plus tard, je vais ajouter des détails supplémentaires au niveau du visage, du costume. C'est les abdos, je peux ajouter une troisième couche de couleur qui donne un petit peu plus de volume au niveau de cette partie du corps. C'est mon crayon noir qui permet de tracer mes lignes de contour. Voilà. Quelques lignes ici. Quelques lignes là. Peut-être quelques lignes ici. Quand on est toujours en combat, notre costume ne peut pas être hyper propre. Peut-être qu'il n'est pas 9-9-9. Alors celui-ci a peut-être du dommage de combat. Alors maintenant, ligne de contour, l'arrière-plan, ligne de contour fait, on fait maintenant l'arrière-plan. Alors je colère avec un beau bleu pâle pour commencer et je garde toujours la ligne dans le même sens. Je veux une ligne diagonale et j'essaie le plus possible de garder cette ligne là dans cette orientation-là. Ici, on va accélérer un petit peu plus le processus. Je suis persuadé que vous savez comment colorier un fond. Voilà. Comme ça. Et ensuite, avec un bleu un petit peu plus foncé, je vais rajouter un petit peu plus de bleu plus foncé autour du cadre. Je vais juste remplir un petit peu plus de blanc autour du personnage. avec le même bleu pour commencer. Juste pour que ça soit assuré que ça soit bien rempli, moins de blanc. C'est plus proche de certaines parties du personnage. Il y a un bleu. C'est pas mal, ça. On n'oublie pas entre les jambes. OK. Avec un bleu maintenant un petit peu plus foncé, nous allons ajouter juste un peu plus de couleurs près de son corps pour donner un petit peu de détails. J'espère que cette illustration de colosse de l'équipe des X-Men vous a plu. Moi, il m'a fait plaisir de vous le produire aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe semaine et à la prochaine. Revenez voir bientôt. Sous-titrage ST' 501